Voici maintenant l'histoire d'un cadeau, un cadeau qui va resserrer encore plus les liens entre une femme et son mari. La semaine prochaine, Dominique Blin va donner un rein à son conjoint, Martin, qui souffre d'urémie. La greffe entre conjoints est encore peu courante, mais suscite beaucoup d'espoir en raison du taux de succès des greffes faites à partir de donneurs vivants. Les enfants de Martin Gamache et de Dominique Blin n'ont jamais eu un papa en forme. La maladie de Martin s'est déclarée alors qu'on attendait la naissance d'Olivier. Je faisais de l'urémie, puis là ça a été rapide, en l'espace de six mois, ça a été l'hôpital, la dialyse. Il était clair qu'il aurait besoin d'une greffe. Il a attendu pendant quatre ans. On attendait, mais le rein ne vient pas. On a beau espérer se lever le matin, avoir un téléphone, mais quand le téléphone ne sonne pas, il vient un temps qu'il faut changer notre vie. Depuis novembre dernier, qui était à l'hôpital deux semaines, trois, quatre jours à la maison, ça n'arrêtait plus. Et pendant les vacances de Noël, à un moment donné, c'était comme là, il faut que quelque chose change. Voici le temps pour elle de recourir à la dernière solution, donner à son conjoint un de ses reins. Quand j'ai rencontré le Dr Busk, moi, c'est ce qu'il m'a dit, tu sais que tu augmentes l'espérance de vie de ton conjoint, puis moi, je trouve ça merveilleux. On veut vieillir ensemble. Il augmente leur survie en étant greffé par rapport à en restant en dialyse. Et ceci est encore plus important si on a une greffe à partir d'un heure vivant, parce qu'on a une meilleure fonction rénale, on prend moins de médicaments et le greffon va durer la plupart du temps beaucoup plus longtemps qu'une greffe cadavérique. Dominique a subi une batterie de tests pour s'assurer de la compatibilité et de son parfait état de santé. Ça va être une longue convalescence. Aussi, puis on a passé au pire, c'est évident. Si tous les deux ça tourne mal, bien, qui va pouvoir s'occuper de nos enfants? C'est plus difficile pour le donneur parce que l'intervention est plus douloureuse, ça lui fait plus mal. Moi, je vais être sur pied dans le temps de le dire. C'est beaucoup plus rapide. Puis elle va malheureusement souffrir. C'est pour la raison aussi que post-opératoire, on n'est pas dans la même chambre pour ne pas voir l'autre souffrir. En plus, il y a le symbole de Pâques. On rentre à l'hôpital le jour de Pâques. Alors je me dis, mon Dieu, c'est la résurrection. C'est vraiment comme ça qu'on se sent. On va devenir normal finalement, mais c'est ça. C'est correct. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.